...notamment dans la Likuala, la Sanga, la Likumu, les plateaux, le Nyari et le Poule. La question des peuples autochtones est d'un intérêt général et une priorité aussi bien pour le gouvernement du Congo que pour les Nations Unies. Un véritable défi dans la mesure où aucune catégorie de la population ne doit être marginalisée ou discriminée dans le monde. Il faut comprendre un peu l'espace des populations autochtones par cercle concentrique. Il y a le premier cercle qui est en plein cœur de la forêt. Quels sont les banteaux qui vont dans cette forêt vierge ? Non, ils ne sont pas nombreux à y aller. Après vous avez un deuxième cercle, ce sont les peuples autochtones qui vivent à la lisière de la forêt. Donc qui sont presque vers les villages banteaux. Et puis vous avez le troisième cercle où vous avez les autochtones, les peuples autochtones, qui vivent avec les banteaux dans les mêmes villages, ils partagent les mêmes espaces. Alors je pense qu'il faut aller dans le sens contraire. Commencez d'abord à reconnaître les droits de ceux qui vivent quotidiennement avec vous. Et ensuite vous allez petit à petit vers ceux qui sont dans la forêt. Parce que ceux qui sont dans la forêt, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent un à un pour voir comment on vit à l'extérieur. D'une manière générale, la pauvreté et le sous-développement sont présents partout dans le pays. Mais la situation économique et sociale de ces groupes défavorisés est pire que celle des banteaux. Voilà pourquoi le Fonds des Nations Unies pour la Population, FUNEAP, met au centre de son programme la femme autochtone en priorité. Notre mandat s'occupe des questions de genre et d'équité entre hommes et femmes. Les femmes autochtones sont particulièrement vulnérables puisque les femmes congolaises de manière générale le sont déjà. Et les femmes autochtones en particulier sont elles aussi très vulnérables du fait de leur qualité de personnes autochtones. Elles sont en particulier soumises à un statut économique et social particulièrement diminué. Elles ont des conditions de vie particulièrement difficiles et nous travaillons donc avec le gouvernement à améliorer leurs conditions de vie, leur accès aux services sociaux de base et leur autonomie à la fois économique et politique. Pour faire vivre leur petite famille, elles sont obligées de travailler chez les banteaux, quelles que soient les conditions ou la rémunération. En fait, ces femmes travaillent au prix de l'exploitation. Elles sont travailleuses, mais pour leurs activités propres, par exemple les champs, elles deviennent des capricieuses. Les autochtones peuvent prendre au moins 3 mètres sur 3. 3 mètres sur 3, c'est un champ. Parce que quand elle va finir d'élaborer son champ, bon, elle préfère maintenant aller faire ses coups de maillère. Marginalisées, ces femmes sont soumises à une forme de troc avec leurs employeurs bantous, dont les rapports sont souvent conflictuels. Une corvée champêtre au prix d'un vêtement ou d'un quelconque objet, par exemple, fait l'affaire. Pour faciliter le dialogue avec les femmes autochtones, qui ont souvent du mal à s'exprimer librement, nous avons fait intervenir Bambi, une bantoue, curieuse de savoir davantage sur elle. Bambi s'est faite accompagnée par Maggie, une femme autochtone qui a pu s'intégrer dans l'univers des bantous. Devenue père éducatrice, aujourd'hui, Maggie nous sert de traductrice. Elle explique le calvaire que vivent ces femmes autochtones. On les paie différemment selon les tâches et la durée du travail à réaliser. Dans les villages, on leur donne quelquefois 200 francs CFA. A Ifondo, le gain est de 1000 francs CFA et de 500 à Dongu. Parfois, à défaut de payer en espèces, les bantous proposent aux autochtones soit des habits, soit des marmites ou autres objets, dont les deux parties conviendraient d'avance. C'est pas comme moi. ... ... ... ... Très indignés dans le milieu, les langues se délient. Ces femmes autochtones donnent de la voix. ... 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